bonjour à tous c'est une scrap je suis ravie de vous retrouver pour cette petite vidéo pour vous montrer un petit peu mes derniers achats chez chez nose voilà donc je suis allée lundi comme d'habitude et j'ai trouvé pas mal de choses donc je voulais vous montrer un petit peu ce que j'avais trouvé je voulais d'abord vous montrer que je suis en train de faire le petit di way de chez voilà celui là donc je suis contenté de mettre une couche de gesso voilà sur le cadre petite couche de gesso et puis on va essayer de se personnaliser ça parce que je suis d'anniversaire fin d'histoire et j'aimerais bien le porter à ma copine pour que ce soit un cadeau personnalisé au moins qu'il est fait et que ce ne soit pas un truc à jeter tout prix voilà j'espère ça lui pira vous voyez je vais passer la fonceuse pour ça c'est moi et voilà bon et on va démarrer tout de suite à si vous donnez un petit peu des nouvelles je vais bien la conciliation a lieu le 27 mai et voilà donc ça démarre et voilà voyez je vais beaucoup mieux la psy me fait énormément de bien maintenant je dois m'occuper de mon fils parce que c'est vraiment ce qui compte le plus c'est le numéro un pour moi maintenant et pour ça c'est pas difficile parce que l'aspiration va être très 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 dur voilà pourquoi je vous montre un petit peu les achats que j'ai fait que tu es à nos c'est un premier on va démarrer j'ai une bonne poche c'est tout à l'autre côté j'avais mis à côté une piste à pousser pour ou si vous voulez vous montrer bon maintenant il est sur cailloux première chose que j'ai acheté c'est ce tote bag voilà qui est pour des pâtés 33 ça va être génial parce que je vais pouvoir y ranger mes projets en cours moi c'est pas du tout un tote bag je vais pas le transporter mais pour ranger un projet en cours je trouve que c'est formidable alors ça donne ceci quand il est plein et il était à 6,99€ donc vous avez une grande place pour ranger tous vos bâtis et différents embellissements ensuite vous avez là pour mettre des crayons là vous avez une grande pochette et là vous avez une grande trousse pour le matériel ou autre chose je trouvais que c'est pas mal j'ai encore mon album tonne à faire c'est pas peut-être temps on arrive à Pâques mais il vaut mieux tard que jamais je dis toujours voilà et puis vous voyez que je reprends le scrap vous allez dire elle fait que des vidéos hall c'est bien gentil elle achète elle achète elle elle en passe elle en passe comme beaucoup de scrappeuses mais j'ai scrappé la semaine dernière j'ai fait un mini album je peux pas vous montrer parce que je l'ai déjà offert donc le mini album il est parti et je voulais prendre des photos des vidéos et j'ai rien fait du tout je l'ai donné et puis voilà toujours chez nos heures j'ai pris dans l'arrivage à Arténiaux alors l'arrivage à Arténiaux je suis arrivée après la bataille ça j'en suis sûre parce qu'il commence à en avoir un peu partout quand on commence à en avoir dans d'autres bacs si vous pouvez dire que ça a été fouillé donc j'ai trouvé ce petit cette boîte qui est à 3,99 alors dedans la boîte vous avez un petit carnet comme ceci un smash book à personnaliser qui est pas mal voilà comme ceci sur le camion et une planche de stickers voilà ça c'était 3 euros patronneux je trouvais que c'était un petit peu cher pas de papier dans l'arrivage à Arténiaux la charténiaux il y en a eu peut-être mais il n'y était plus voilà la boîte était jolie pour un gilet babioles 3,99 euros on va toujours tout trouver ensuite toujours dans l'arrivage à Arténiaux il y avait ceci alors quand tu voudras bien me faire voilà voilà alors ce sont des stickers mosaïques pour coller lors d'une faux carrelage vous voyez c'est résistant à la chaleur tout ça alors ce motif m'a plu alors je l'ai pris ça sera sûrement plus tard pour chez moi donc j'ai pris je vais vous lire 4 et dedans je crois qu'il y en a deux voilà l'histoire 1,99 euros et j'en ai plus voilà ensuite toujours dans l'arrivage à Arténiaux vous aviez ce pochette snap c'est pour le project life voilà ce que ça donne moi je voudrais le détourer autrement parce que c'est des cartes carrées c'est parce qu'on en a pas beaucoup des grandes comme ceux-ci c'est des 4 inch par 4 inch vous ne me demandez pas comment ça fait voilà mais bon pour le prix elles étaient 1,20 euros moi aussi j'ai pris tout le stock donc il y en avait 4 je les ai prises et voilà peut-être qu'il y avait eu d'autres dimensions moi quand je suis arrivée il y en avait 4 alors ça c'était donc par contre dans un autre bac j'ai un autre arrivage qui était beaucoup mieux rangé donc qui était sûrement mis là il y a peu de temps donc voilà donc il y avait ces petits canevas voilà je vais vous les montrer ces petits canevas qui sont des filtres à papier embellishment je pense que vous les peintre des altérés c'était 79 centimes ensuite vous aviez ces guirlandes voilà toujours à 79 centimes elles ont l'air en tissu je trouve 79 centimes elles étaient plutôt sympa après ça il y en avait une tonne et demie j'en ai pas pris beaucoup j'en ai pris qu'une ce sont des stickers tape des stickers en ruban voilà c'était 59 centimes et ça c'est de la marque Bly Full Blizzard Fancy Pants 2012 Bly Tsi Blizzard voilà ça me paraît un peu passe partout ça me paraît assez sympa voilà toujours dans le même bac vous avez ces matrices j'en avais déjà prises qui servent en fait à coudre putain les chiens désolé voilà je ne sais pas pourquoi ils délirent des fois donc voici donc vous avez ces matrices ça vous permet de les coudre et de faire en couture ce genre ce genre de choses donc ça c'est un peu plus cher c'était 1,50 euros pour ça je vais essayer j'ai essayé d'en faire c'est un petit peu la galère et en fait j'ai acheté il ressemble à un outil de alors ne me demandez pas le nom de We Are Memory Equipers qui permet de mettre des trous voilà avec dans deux parties aimantées vous avez deux parties aimantées vous coincez le papier vous coincez votre gabarit et vous piquez c'est avec du fil et ça j'ai trouvé un petit peu la même chose chez Aliexpress je demande 2,19 euros je lui dis pour le prix tu ne te mouilles pas tu essaieras avec ça voilà on verra bien donc il y avait celui-là celui-là je l'ai pris pour l'appareil photo voilà un petit autre Game Boy le truc c'est un plaisir moyen et après il y avait celui-là qui était sur le thème de Pâques celui-là il était très très joli 1,20 euros je l'ai pris je me savais bien que j'en avais pris un autre qui est celui-ci qui est sur un thème un peu plus passe-partout on va dire vous avez j'essaye de la couronne de princesse le portable le portable il commence à dater ils sont plus trop comme ça de portable l'horloge l'horloge était très jolie la clé la clé vous la voyez entre le contre-jour et la couleur voilà donc j'ai pris ces trois là pour 1,20 euros ensuite il y avait ceci alors ce sont des stickers je crois que ce sont tous les mêmes je vous le montre voilà et là c'est une planche vous allez voir ce qu'on va faire puisqu'on est à la maison et là c'était 99 centimes le lot franchement même s'il y en avait qu'une qui ne si vous ne s'en servez pas tout le temps ils sont tous les mêmes il y en a une bonne dizaine voilà every day très priority and made c'est plutôt sympathique pour un euro je ne suis pas trop mouillée voilà toujours dans le même arrivage vous saviez ceci ce sont des attendez c'est moi j'ai pas de ciseaux là ce sont des comme des cartes de journaling voilà je sais pas si vous allez bien les voir voilà donc j'en avais déjà pris de cette marque plutôt sympa alors j'essaye de vous recoper ensuite toujours dans cette marque ça s'appelait old school des métal badge 99 centimes voilà j'en avais plein ensuite il y avait de la marque la libérie à 59 centimes ceci alors je ne sais pas du tout ce que c'est si c'est des si c'est pour faire des boucles d'oreilles quoi que ce soit j'ai trouvé super bien même pour faire des vidéos d'album pour mettre en couverture ils sont assez joli pour 59 centimes vous voyez c'était plutôt sympathique on va essayer de respecter l'ordre des l'ordre des arrivages que vous ayez vraiment alors et il y avait alors celui-là je l'ai trouvé juste magnifique cette rose elle est super 59 centimes elle est en relief ça ressemble c'est entre du verre et du plastique c'est du plastique je pense qu'il est un peu poli brut c'était plutôt joli ensuite il y avait toujours 59 centimes ensuite il y avait ce tampon on sait pas en français together toujours nous serons une famille je pense que voilà ce sera pour des photos pour Nathan et moi vous voyez le tampon est quand même assez gros assez beau alors par contre aucune idée de combien je l'ai trouvé j'avais dit tu demanderais en caisse voyons si je l'ai je l'ai je l'ai je l'ai je l'ai tampon bois 1,99 il y en avait un autre nous sommes ici enfin toujours en anglais we are here avec l'indice vous savez de géolocalisation celui-là me plaisait bien parce que famille vraiment faut pas être doué pour savoir ce que ça veut dire voilà donc 1,99 euros je vois qu'il est un peu esquenté mais bon ce qui compte c'est qu'il est un peu esquenté là j'ai pas fait attention à l'indice mais voilà ensuite il y avait ce lot de rubans voilà 26 pouces de chaque c'est même pas en français 5 pièces 26 pouces de chaque aucune idée de combien ça fait c'était 99 centimes alors j'ai pris parce que j'aimais beaucoup les chiffres et le petit point voilà et enfin j'ai enfin de cet arrivage toujours old school vous aviez ce petit calepin voilà voilà je l'ai trouvé mignon 99 centimes alors je vais visiter leur c'est un fleet note 6 design 3 de chaque voilà on verra bien on peut toujours servir pour le prix ensuite dans l'arrivage artémio j'avais pas fini il y avait c'est mais ce qui t'aime dans les tons de bleu voilà ils sont très très beau la petite chouette elle était accroquée alors il n'y a pas de collection il n'y a rien de marqué il y a une référence c'est tout le celui du fond bon c'était 2,50 euros c'est plus cher que chez action mais en général ils sont plus épais plus importants j'avais autre chose deux choses toujours dans l'arrivage artémio vous aviez ces petits papillons à 59 centimes il y a trois pièces dedans voilà il était très bien très joli ensuite vous aviez cette belle de ruban dans les tons bleus il y avait dans les tons roses je n'ai pas une fille j'ai un garçon et puis bon le bleu était tendre et joli pour nos c'est tout c'est déjà pas mal j'ai passé 15 minutes ensuite chez action j'ai repris ceci voilà j'en avais pris mais celui-là je l'avais pas je crois je sais plus enfin pour le prix je vais te le prendre et ensuite j'ai trouvé ces bacs j'en ai racheté j'en avais déjà pour mettre sur ma dessert ikea ou action parce que c'est vrai que c'est pas mal pour les ranger ça c'était 2 euros et quelques ensuite vous voyez toujours bon mieux tard que jamais vous savez que dans un petit moment il y a eu des chipboards en action comme la dernière fois en fait miracle ils viennent d'apparaître dans mon action donc vaut mieux tard que jamais je les ai je crois que j'en ai pas tous pris parce qu'ils ne plaisaient pas tous j'ai pris celui-là avec du foil holographique très pastel très joli j'ai pris celui-là avec les crânes voilà le vélo il était super mignon et enfin j'ai pris celui qui m'a plaisé le plus c'était celui-là avec les petits cactus les moustaches le smiley voilà après j'ai pris un oeuf surprise pour mon fils sur le thème de pince son oncle qui travaille avec moi va le mettre dans un chou et moi j'ai pris un t-shirt non c'est tombé là un peu bleu vert pas trop bleu c'est pour mettre dessus c'est bien qu'au mode voilà voilà tous mes achats chez action c'est déjà pas mal je finis de ranger et je retourne à mon DIY parce que le soir je voudrais le finir c'est pour samedi et que vendredi je vais finir tard donc vaut mieux que ça soit fait je voudrais vraiment lui offrir j'étais en train de le penser et voilà on va maintenant le colorer et bien je vous fais des gros gros bisous je suis ravie de vous retrouver j'essaye de reprendre mon rythme une vidéo par semaine donc je trouverai des choses aussi peut-être je peux passer certaines semaines sans filmer mais pour la simple et bonne raison que j'ai rien trouvé donc voilà je vais essayer de filmer ce DIY si je le finis juste pour vous montrer un petit peu ce que ça a donné même si franchement pas grand monde le regarde mais c'est pas gênant moi je le fais pour partager une idée avec vous voilà et je vous fais des très très gros bisous vos messages me font un bien bien fond grâce à cette épreuve je réalise où sont mes amis je ma famille voilà c'est vraiment ce qui compte le plus pour moi et je réalise qui sont mes amis surtout parce que beaucoup de gens commencent à me tourner le dos c'est comme ça je pense que dans samedi force on fait des choix moi j'ai jamais demandé à ce qu'on fasse de choix entre mon mari et moi mais il y en a qui le font je pense que mon mari l'a demandé lui s'ils sont assez bêtes pour se faire manipuler et bien on va les laisser se faire manipuler c'est pas gênant je vous fais à tous des gros gros bisous je vous aime très très fort et à très très bientôt au revoir au revoir